Les ordres professionnels, les membres font ce qu'ils veulent. Faux! L'inspection professionnelle veille à ce que les membres exercent leur profession avec rigueur en respectant les lois et règlements. C'est vraiment dans une perspective de prévention et de détection précoce de problèmes que les ordres inspectent régulièrement leurs membres. Ce n'est pas un droit à vie que d'avoir un titre professionnel. On doit le conserver et on doit démontrer qu'ils ont la compétence nécessaire pour assurer leur sécurité. On a l'obligation d'envoyer un avis à nos membres qui auront été choisis de façon aléatoire dans le cadre du programme annuel d'inspection. Il y a toujours des outils qui accompagnent évidemment l'inspecteur, des rapports à élaborer et puis à soumettre au comité d'inspection. Dans le fond, c'est des professionnels qui évaluent des professionnels. Donc c'est un système de justice par les pairs. On sait ce qui est attendu d'un professionnel dans sa pratique professionnelle pour qu'il y ait une pratique de qualité. D'autre part, il y a aussi un mécanisme qui est parallèle à ça, qui est l'inspection particulière. Lorsqu'on pense qu'un membre a besoin d'un petit peu plus d'accompagnement dans sa pratique professionnelle, à ce moment-là, on pourrait le faire accompagner par un autre professionnel. Et à ce moment-là, l'évaluation va être beaucoup plus en profondeur sur ses connaissances et habiletés. On va faire en sorte qu'il soit apporté les correctifs nécessaires pour qu'il pratique de façon sécuritaire. À ce moment-là, on va avoir un suivi, puis on va le suivre tout autant, tant qu'il n'a pas répondu vraiment aux exigences qu'on a demandées. Et ça, c'est un des rôles aussi de l'inspection, d'accompagner les membres. Et chez nous, en tout cas, on demande aux membres de nous envoyer une lettre qui nous témoigne des correctifs qu'ils ont apportés, suite aux lacunes observées. Si un professionnel démontre qu'il n'a pas les connaissances et habiletés requises, à ce moment-là, le comité d'inspection professionnelle a la possibilité de faire une recommandation au conseil d'administration de l'ordre, une recommandation d'obliger le professionnel à compléter avec succès un stage d'actualisation ou un cours de perfectionnement. Il peut aussi lui demander, demander au conseil d'administration de limiter ou suspendre son permis de pratique. Donc là, on est vraiment dans la protection du public. Il faut encourager les gens à prendre contact avec nous aussi, parce que ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas agir. Donc c'est important pour les gens de comprendre qu'on est là pour eux. 45 ordres professionnels, une seule mission, vous protéger.